partout 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 appeler tout le monde dit aux gens que monsieur cante est en direct mettez les coeurs liker la vidéo mettez des étoiles partout pendant que le rpg arc-en-ciel est en train de se disloquer à petits morceaux et pendant ce même temps là monsieur son excellence cdd continue tranquillement de faire se tourner il continue de vaguer à ses occupations il continue de tenir des discours il continue tranquillement de mener sa vie dont d'état politique à la vie il faut jamais penser que tout est acquis quoi ne jamais ne jamais penser que quelque chose est acquise la vie n'a pas d'acquis la vie elle-même n'est pas en acquis voyez-vous mesdames et messieurs voyez-vous mesdames et messieurs partagez au maximum la vidéo un maximum de partage voyez-vous monsieur c'est l'oude alain jalo il a toujours dit que la victoire finale reviendra au peuple c'est comme si l'ange gabriel était venu le souffler cela dans les oreilles c'est comme s'il avait reçu un message direct provenant de de allah lui-même il n'a jamais douté de sa capacité il n'a jamais douté de sa force il n'a jamais douté de la lutte qu'il a mené et qu'il continue de mener bien évidemment on ne cessera de le remercier on ne cessera de dire que ce monsieur est une lumière pour la guinée on ne sera de dire cela et on l'encourage sur ce chemin rien n'est encore gagné pas du tout rien n'est encore gagné mesdames et messieurs partagez le live au maximum depuis le 5 septembre jusqu'aujourd'hui monsieur ce cdd est sollicité un peu partout à travers le monde si c'est pas la france c'est la belgique si c'est pas la belgique c'est les états unis si c'est pas les états unis c'est le sénégal pas le sénégal c'est c'est la côte d'ivoire c'est le mali il va et un peu partout aujourd'hui librement et tranquillement c'est un conseil que moi je vous donne pour ceux qui réfléchissent et pour ceux qui observent bien le déroulement des situations en république de guinée ce qui vient de se passer en guinée normalement pour toutes les personnes réfléchies ça doit nous servir de leçon ça doit nous servir d'émotion il ya on il ya une leçon de morale là dedans il ya quelque chose de positif à attirer dans tout ce qui vient de se passer depuis le 5 septembre moi je suis quelqu'un qui fait des je suis quelqu'un qui observe des situations et je suis quelqu'un qui tire profit de ces situations tire profit oui moralement j'essaye de me faire un résumé de toute la situation et je me serre là dedans je pense que c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui devant vous c'est ce qui me permet de parler aujourd'hui aisément devant vous sans équivoque sans embâche et c'est ce qui me permet d'être fier de moi même parce que je n'ai pas de parti pris ouais je suis moi même j'aime ma liberté j'aime ma vocation de vie et j'aime la lutte que je suis en train de mener positivement et dignement n'en plaisent vous pas mais les guinéens qui réfléchissent les guinéens qui écoutent ce que je dis les guinéens qui sont conscients de la réalité guinéenne savent que cette lutte que je suis en train de mener c'est une lutte pour le peuple et donc une lutte de dignité oui et sur le chemin de cette lutte toute personne que j'estime être de ce bon côté je marcherai avec toi je parlerai de toi où que je sois partout où j'irai en faisant mes allocutions en faisant mes discours en faisant mes mes sensibilisations je ferai toujours référence à toi et donc c'est aujourd'hui le cas de CDD je vous dis que vous les militants sympathisants de ce très grand parti de la guiné vous qui avez confiance en cet homme vous qui êtes derrière cet homme vous qui vous investissez matin, midi, soir pour la réussite de ce parti et pour la victoire finale je pense que vous ne devez pas reculer je pense que vous devez être fiers et vous devez continuer à être fiers de celui qui vous représente et de celui qui représente votre parti s'il n'a pas fléchi face à la dictature s'il n'a pas fléchi face à sa résidence surveillée s'il n'a pas fléchi face au dénigrement face au moquerie face à tout ce mensonge face aux accusations non fondées je pense que quelque part vous devez être fiers de lui et vous devez le soutenir vous devez continuer à le soutenir parce qu'aujourd'hui le bon Dieu en qui nous croyons avec fermeté nous a montré la vérité finale la vérité rien que la vérité et toute la vérité on n'a pas besoin d'être un savant pour se rendre compte de cette vérité que Dieu nous a montrée et que Dieu est en train de nous montrer on n'a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre pour accepter ou pour se rendre pour se rendre compte de toute cette vérité que Dieu nous montre je vous ai dit que chaque jour chaque jour qui se passe c'est une vérité que Dieu nous montre sur le territoire d'Inéon partagez le live mesdames et messieurs voyez-vous aujourd'hui tout le problème n'est pas du côté de l'UFDG non l'inquiétude aujourd'hui n'est pas du côté de l'UFDG non aujourd'hui ceux qui subissent les moqueries ceux qui subissent la colère du peuple ce ne sont pas les militants sympathisants de l'UFDG non aujourd'hui les mensonges qui sont démasquées ce ne sont pas les mensonges de l'UFDG encore moins de l'ANAD non les mensonges qui sont démasquées aujourd'hui ceux qui subissent aujourd'hui la colère du peuple moralement ceux qui sont torturés aujourd'hui moralement ceux qui sont aujourd'hui en quelque sorte le cure-dent de tout le monde en République de Guinée par leur manque de compétences par leur manque d'intégrité par leur manque d'humanité par leur manque je dirais de civisme c'est tout simplement cette classe qu'on appelle le RPG arc-en-ciel et je dis d'ailleurs que pendant que M.C.D.D. est en train de monter et de descendre aisement et tranquillement pendant ce même temps le RPG arc-en-ciel continue de se disloquer vous avez vu aujourd'hui M.Tengiano c'est ça son nom qui a rendu sa démission qui se retire du navire et qui déclare tout simplement que c'est dû au fait que ces gens-là ne respectent pas leurs engagements je pense que ça ce n'est pas une nouvelle phrase c'est une ancienne phrase pour dire que le RPG ne respecte pas ses engagements je pense que tous ceux qui suivent l'évolution ou tous ceux qui ont suivi l'évolution de ce parti qui était à la tête de la République de Guinée vous avez eu à écouter une fois M.Lansana Kwiaté après les élections de 2010 qui a donné sa voix au RPG arc-en-ciel parce que ça a été demandé par l'union du Mandeng voilà on estimait que M.CDD était de l'autre côté avec M.Cidia et que Lansana Kwiaté qui est pseudo ou qui est prétendument issu de même ville de Kouroussa que M.Alfa Kondé leurs mamans sont issues aussi de la basse côte Boké Bofa je ne sais d'où qu'il fallait tout simplement créer une alliance entre M.Lansana Kwiaté et M.Alfa Kondé mais je pense que ça a été une expérience mais une expérience à la fois positive et négative pour Lansana Kwiaté parce que Lansana Kwiaté a eu à dire que M.Alfa Kondé n'a pas respecté ses engagements le non-respect des engagements de la part de M.Alfa Kondé c'est inné en lui c'est dans son sang il ne peut pas se débarrasser de cela on ne peut pas rééduquer un vieux un vieil homme de 86 ans c'est impossible on ne peut pas rééduquer un tel homme on ne peut pas rééduquer un vieil homme de 70 ans c'est impossible il s'est créé déjà un monde il se croit meilleur il s'est créé des habitudes il se croit meilleur et ses habitudes sont devenues ses secondes natures et il est très difficile de changer la seconde nature d'un homme le même Lansana Kwiaté nous disait quelque part en 2007 que la plus grande bataille ou le plus le plus grand combat dans ce monde c'est celui qu'on mène ou c'est celle qu'on mène contre ses propres habitudes on est avec soi-même on n'est pas avec quelqu'un quelqu'un qui est habitué à mentir quelqu'un qui est habitué à tromper quelqu'un qui est habitué à voler pour combattre ce comportement il le fait avec lui-même il ne le fait pas avec quelqu'un d'autre monsieur Alpha Kondé est un habitué de mensonge est un habitué de tromperie est un habitué de promesse Alpha Kondé est un habitué de non-respect des engagements et donc ce combat il devrait le mener contre lui-même mais il ne l'a même pas entamé avant de dire qu'il a il a réussi il n'a même pas entamé ce combat parce que de son investiture en 2010 jusqu'à nos jours il continue toujours de croire à ses mensonges et chose qui est incroyable dans tout ça c'est que ses enfants ces poussants ceux que moi j'appelle aujourd'hui ces pèlerins continuent toujours de croire au mensonge de ce vieil homme et continuent toujours de faire croire que ce vieil homme est toujours capable de faire quelque chose c'est ce qui est dramatique dans l'affaire ils ne se sont pas encore rendus compte de l'incompétence de l'inexpérience du manque de vision de ce vieil homme c'est ça le drame alors comment nous autres nous pouvons faire aujourd'hui pour ramener cette partie de la jeunesse guinéenne à la raison pour rééduquer cette partie cette autre partie de notre jeunesse à la raison comment nous pouvons le faire la bataille elle est rude eux ils se considèrent comme des ennemis ils se considèrent comme des adversaires nous dans notre lutte nous ne leur considérons pas comme des adversaires nous les considérons tout simplement comme des personnes ignorantes victimes d'un système qui n'ont jamais compris ce système et qui continuent toujours à se lamenter dans ce même système il est très difficile parce que vous savez c'est ce que je dis tout le temps aux gens qu'en faisant la politique il faut faire la politique avec la tête et non avec le cœur je l'ai dit plus de plus de deux ou trois fois aux militants sympathisants de l'UFDG naturellement je ne moi je ne tarde pas je ne tâche pas de dire la vérité aux militants sympathisants de l'UFDG quand je constate un petit débordement ou quand je constate une petite faille ok dans leur évolution je viens vers eux et je tape sec il n'y a pas de contrat entre les militants de l'UFDG et moi ce sont mes frères s'il y a des failles dans le système de l'UFDG s'ils ont des petites querelles intestines et là je sors je tape fort et je pense que ce sont des personnes réfléchies matures qui comprennent ce que ma démarche a fait mais avec cette autre partie du peuple il est très difficile il est très difficile parce qu'il continue toujours de croire que ce vieil homme peut leur apporter quelque chose encore de nouveau il est allé jusqu'à ses limites il a pu faire ce qu'il a fait vous attendez encore de lui quelque chose ou bien du merveille c'est pourquoi je vous dis toujours que vous êtes dans un monde illusoire l'illusion c'est quoi vous savez souvent quand on l'illusion c'est de confondre la réalité c'est de confondre le faux au réel allez-y au bord de la mer arrêtez-vous regardez vous aurez l'impression que le ciel et la mer se touchent or c'est ce qu'on appelle l'illusion ils ne se touchent pas le ciel et la mer ne se touchent pas vous avez une réalité mais une réalité illusoire devant vous alors ces enfants aujourd'hui partagez-le ces enfants aujourd'hui de ce parti continuent toujours de croire de voir ils essayent toujours de s'adapter mais on s'adapte à une réalité mais vous vous n'avez pas vous n'avez pas quelque chose de réel devant vous vous avez de l'illusion devant vous et c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre pour que vous compreniez une fois pour toutes parce que comprendre c'est de comprendre c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris il faut que vous acceptiez que vous n'avez jamais compris et là notre démarche pourra vous permettre de comprendre mais en tant que vous n'acceptez pas que vous n'avez jamais compris vous n'allez pas comprendre voyez-vous parce que quand on dispense un professeur de français ou de philosophie quand il dispense un cours et qu'il demande aux élèves est-ce que c'est compris les élèves pour leur réponse en disant oui c'est compris même s'ils n'ont pas compris et bien ils n'ont pas compris mais l'élève qui osera dire au professeur monsieur je n'ai pas compris même s'il est heure d'aller à la maison ou c'est la fin du cours le professeur part à la maison en se disant mon élève n'a pas compris et dorénavant il va redoubler d'efforts mais en tant que l'élève ne reconnaît pas son incompréhension du cours le professeur ne sera pas l'aider parce que le professeur dans sa tête il se dira quoi mes élèves ont compris alors ces militants sympathisants aveugles du RPG arc-en-ciel il faut qu'ils acceptent il faut qu'ils acceptent c'est pas de l'orgueil il faut qu'ils acceptent qu'ils n'ont jamais compris Alpha Condé et nous autres on peut leur aider à comprendre Alpha Condé parce que nous nous avons compris Alpha Condé dès le début moi particulièrement j'ai compris Alpha Condé dès le début et pour me permettre de leur aider il faut qu'ils acceptent qu'ils n'ont jamais compris Alpha Condé c'est pourquoi à chaque fois que nous nous parlons ils nous disent toujours vous ne savez rien vous n'avez rien compris vous ne connaissez pas Alpha Condé c'est le plus grand politicien mais vous qui avez compris Alpha Condé il vous a envoyé où et on vous a toujours demandé de nous expliquer ce que c'est que la politique condéenne et vous avez été incapable de nous expliquer et de nous séduire sur la politique condéenne d'accord mesdames et messieurs et à partir du moment vous avez montré votre incapacité à nous expliquer et à nous séduire vers vous nous nous disons tout simplement que vous vous n'avez pas compris la politique d'Alpha Condé ou tout simplement Alpha Condé a été incapable de se faire comprendre parce qu'il ne s'agit pas d'être le plus grand politicien du monde la chose la plus importante en matière politique c'est de se faire comprendre au maximum c'est d'être en simplice c'est de simplifier les choses c'est d'être en réalisme c'est de lier l'acte au verbe et là vous n'avez pas besoin d'un très grand discours ou une très grande allocution pour vous faire comprendre non le peuple a besoin du concret vos militants sympathisants ont besoin du concret et avec ce concret eux ils peuvent à leur tour séduire le restant du peuple à accepter ou à adhérer mais vous les militants sympathisants du rapide vous avez été incapables de nous séduire parce que tout simplement votre référence a été incapable lui-même a été incapable vous de vous séduire la seule capacité qu'il a ou il a eu envers vous c'est de vous séduire sur le mensonge c'est de vous montrer le miroir c'est d'embellir le mensonge et c'est de vous vendre des rêves ça a été sa seule capacité mais nous nous sommes des réalistes nous nous sommes des visionnaires nous nous avons des objectifs à atteindre nous nous savons que notre notre peuple est en retard nous acceptons le retard de notre peuple nous acceptons l'incapacité nous avons déjà accepté l'incapacité l'incompétence de votre professeur à sortir ce peuple de l'ornière mais vous vous avez toujours voulu nous faire comprendre que votre professeur jusqu'à X temps il sera capable il est capable il faut le suivre c'est le FAMA oh vous qui nous parlez vous n'avez jamais été embauché vous qui nous parlez vous êtes ici en Europe vous qui nous parlez vous ne pouvez même pas entrer en Guinée et être fier du travail que votre FAMA lui-même a fait parce que vous n'êtes pas les seuls Guinéens tenez pas plus longtemps que la semaine passée il y a un fervent militant sympathisant je dirais maintenant un ancien fervent militant sympathisant de ce parti qui a été en Guinée il a été en Guinée il est allé à l'intérieur il est resté à l'intérieur il m'a contacté Monsieur Kante Monsieur Kante je vous assure je vous assure sur mon honneur ce que vous dites chaque soir concernant ce pays Tande foi Maja Halikélempe Maja n'kana woyafu yendo y'a kouma kouma fola y'a pâche coca concernant la Guinée Tande au de fous maja Je suis là Moi-même je suis là sur le terrain en Guinée J'ai parcouru De Konakry à Zerekore De Zerekore à Kankan Et de Kankan à Konakiri Monsieur Kante M'kana wiafou n'y a de M'ba wiafou n'y a de wiafou n'y a rien M'ba wiafou n'y a de wiafou n'y a N'y a de wiafou n'y a de wiafou n'y a M'ba wiafou n'y a de wiafou n'y a M'kante je suis en Europe Il y a plus de 35 ans de cela Mais Je ne pouvais pas imaginer Que ce monsieur Qui nous a vendu tant de rêves Que ce monsieur Qui a fait notre enfance Que ce monsieur Qui nous a fait croire qu'il était l'homme de la situation De toute l'Afrique que ce monsieur ait été incapable de faire le minimum en Guinée. Monsieur Kanté, vous avez raison. Je vous parle, je mets de côté le RPG arc-en-ciel. Je vous parle en tant que citoyen guinéen résident en France qui est revenu dans son pays pour constater la réalité. Parce que je ne veux pas me contenter du commentaire d'un farfelu ou d'un affabulateur ou d'un narcissique. J'ai voulu toucher du doigt les réalités de mon pays pour qu'à mon tour, je puisse raconter ça à quelqu'un d'autre. Avec des preuves. Parce que je suis là, je suis en train de filmer. Je suis là, j'ai la caméra, j'ai mon téléphone, je filme. Comme ça, en parlant, devant mes amis arrivés en France, tous ceux qui vont contester, je vais leur montrer ces images, ces vidéos, ces vidéos que moi-même, je filme aujourd'hui. Monsieur Kanté, je vous ai insulté. Monsieur Kanté, je vous ai dénigré. Monsieur Kanté, je vous ai comparé au porc. Monsieur Kanté, il n'y a pas de dénigrement que je ne vous ai pas fait. Je vous présente mes excuses. Je suis un père de famille. J'ai pensé que vous dénigriez, monsieur Alpha Kondé. J'ai pensé que vous n'aimiez pas Alpha Kondé. J'ai pensé que vous étiez contre les malinqués, inconsciemment, en oubliant que vous-même, vous faites partie du mandingue. Bien évidemment, ce m'a recanté. Et ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que vous-même, vous êtes du mandingue. Et vous vous êtes engagé à dire la vérité au peuple. Si c'était un peule ou un soussou, si c'était un peule, on se serait dit que c'est normal. Que oui, ce sont des gens qui n'aiment pas le pouvoir malinqués en Guinée. Que oui, ce sont des gens qui ne veulent pas le bonheur de la Guinée, qui ne veulent pas le bonheur des autres. Ce sont des gens qui veulent juste le pouvoir. Mais le paradoxe avec vous, c'est que vous êtes issus, vous êtes un fils dégné du mandingue. Bien évidemment, ce m'a recanté. Et vous avez accepté de dire la vérité au peuple. Rien que la vérité, toute la vérité. Vous n'avez pas choisi le côté ethné. Vous n'avez pas choisi le côté région. Vous n'avez pas choisi le côté parent. Vous avez choisi le côté pays. Et c'est ce qui fait de vous un grand homme. Bien évidemment. Parce qu'on dit souvent que les partis politiques en Guinée sont fondés à base ethnique. Mais quand moi je vous entends parler de Sélou d'Ale Diallo, au début, je me disais que tu étais un canté de Moyen-Guinée parce qu'il y a des cantés là-bas, des esclaves. Je dis, ah bon ? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, mais les cantés n'ont jamais été esclaves. Il dit, sincèrement, je pensais que vous étiez peu. Que vous étiez... Vous étiez issus de la famille d'Amed-Kanté. Je dis, ah bon ? Oui, bien sûr. J'aurais aimé être de cette famille d'Amed-Kanté. Ok ? Mais malheureusement pour vous, heureusement pour moi, je suis de même région que vous. Et là, vous ne pouvez pas me taguer d'ethno. Vous ne pouvez pas m'insulter. Vous ne pouvez pas dire que je suis un ethno, je suis un peuple. Non. Mais j'ai tout simplement accepté de dire la vérité. J'ai tout simplement accepté de sensibiliser mon peuple. J'ai tout simplement accepté de relater les faits tels qu'ils se présentent. Monsieur Kanté, sincèrement, je suis désolé. Mais je pense que vous ne dites pas tout. Parce que tout ce qui se passe ici, tout ce que je vois, si vous dites tout ça, je pense que ça va faire beaucoup plus mal. Mais je pense que vous ne pouvez pas rester aussi en France et voir tout. Je sais que vous avez des informateurs ici. Ça, c'est vrai. Mais le terrain, l'état des lieux, c'est indescriptible, monsieur Kanté. C'est indescriptible. Vous imaginez ? À cause d'une plaquette d'amoxiciline, un Guinée peut perdre la vie par manque de moyens. À cause d'une plaquette de parastamol, un Guinée peut perdre la vie par manque de moyens. À cause d'une simple perfusion ou d'injection, un Guinée peut perdre la vie parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter. À cause d'une césarienne, une femme Guinée peut perdre la vie avec ses enfants par manque de moyens. Pourtant, ce monsieur nous a dit que les femmes guinéennes vont accoucher gratuitement. Oui, c'était son slogan. Les femmes guinéennes vont accoucher gratuitement. L'école sera pour tous les enfants guinéens. Nous allons faire des barrages hydroélectriques. On va donner le courant à Kisidougou, à Farana, et on va vendre le reste au Sénégal et au Mali. Nous allons faire l'agriculture et tout le monde va manger à sa faim. Nous allons faire des routes de Conakry jusqu'à Cancan, de Cancan jusqu'à Zérecourie, de Zérecourie jusqu'à Conakry. Nous allons faire des routes de Conakry jusqu'à Cancan, les chemins de fer de Conakry jusqu'à Cancan, de Cancan jusqu'à Bamako, de Bamako jusqu'à Bouboudilassou. Parce que ces gens-là n'ont pas de port. Et nous, nous avons un port. Et ils ont besoin des marchandises. Les marchandises doivent passer par là. Et pendant ce temps aujourd'hui, M. Selou Danendjalo continue son bonhomme de chemin. Il continue de se tourner tranquillement. Et quand je m'assois, que je réfléchisse, même quand je travaille et que je réfléchisse à la situation guinéenne, je me dis, waouh ! Est-ce que c'est une réalité ? Mais à chaque fois que je vois le colonel Mamadi Doumbouya, à chaque fois que je vois les gens appeler le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, président de la transition, je me dis, oui, c'est la réalité. Vous savez, à la mort du feu Ahmed Sektouré, en 84, les Guinéens ne croyaient pas. Les parents, ils ont eu tout le mal à expliquer cela à leurs enfants. Dans les quartiers, on n'osait pas annoncer le décès d'Ahmed Sektouré. Parce qu'on se disait, c'est l'omnipotent, c'est l'omniprésent, il est partout. Non, il va réapparaître. Moi, parfois, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à accepter, mais c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Vous imaginez ? Il n'y a pas longtemps, quelques mois, c'est M. Cédédé qui était encerclé, c'est M. Cédédé qui était surveillé, c'est M. Cédédé qui était l'homme le plus méchant de la République de Guinée, Et maintenant, aujourd'hui, depuis maintenant deux mois, le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La situation s'est renversée. Oui. La situation s'est présentée comme vous la voyez aujourd'hui. C'est pour vous dire, guinéans et guinéennes, c'est pour vous dire que dans tout métier, dans la vie de tous les jours, vous qui avez de l'argent, les riches, vous qui occupez des fonctions, des postes dans la fonction publique, vous qui êtes policier, vous qui êtes militaire, vous qui êtes gendarme, vous qui avez les moyens, vous qui êtes issu de la haute société guinéenne, c'est pour vous dire, faites attention. La situation peut changer à tout moment. En une fraction de seconde, la situation peut changer. La vie peut basculer tout à l'heure devant nous. On peut voir, c'est-à-dire, le contraire d'une situation qui vous était favorable, c'est-à-dire au bout d'une fraction de seconde. Et je pense que ce changement brusque, c'est ce qui envoie aujourd'hui les classiques du RPG arc-en-ciel, les enfants sur la toile à tenir des discours haineux, à tenir des propos inacceptables. Parce que le mouvement, la situation, le changement a été brusque. Oui. C'est comme si vous alliez trouver une personne endormie profondément dans son lit, dans sa chambre, vous le jetez comme ça de l'eau glacée. À moins de 30 degrés, vous le jetez comme ça. le sursaut, il perd complètement sa mémoire. Il ne comprend pas la situation. Il a besoin d'une réflexion, d'un temps de réflexion pour comprendre. Et ça va prendre du temps. Mais je pense que les enfants du RPG arc-en-ciel qui sont en train aujourd'hui d'appeler à la haine, qui sont en train aujourd'hui de tenir des propos inacceptables, des propos désagréables à l'encontre du colonel me m'a dit, je pense qu'ils doivent commencer maintenant à comprendre. Bientôt, trois mois, quatre mois, cinq mois, vous devez maintenant arrêter. On a besoin d'aller de l'avant, mesdames et messieurs. Bénissons pour le peuple de Guinée. Voyez-vous, pendant que vous êtes en train de vous courirer dans votre parti, M. CDD et ces éléments, eux, ils sont là. OK ? Ils tiennent des meetings. OK ? Ils font des discours, des rassemblements. OK ? Ils sont à l'international. Ils côtoient les personnalités. Ils cherchent des relations de gauche à droite. D'accord ? On les aime. Ils se font plaire. C'est parce que, tout simplement, ils se sont inscrits dans une logique. Ils se sont inscrits dans la constante et dans la continuité de la positivité. Ils ont refoulé le mensonge. Ils ont refoulé la corruption. Ils ont refoulé la faiblesse. C'est pour vous dire que, même si Alpha Kondé était resté à la tête jusqu'à aujourd'hui, M. CDD allait toujours continuer à se cramponner sur sa position. Il n'allait pas fléchir. Soit, on allait le prendre, le mettre en prison ou, la situation allait se terminer autrement comme ça s'est terminé là. Voyez-vous ? Vous avez trop parlé de cet homme-là. Ce n'était pas lui. C'était vous-même. Le problème, c'était vous-même. Le défaut, c'était vous-même. L'incompétence, c'était vous-même. Le diable, c'était vous-même. Le mensonge, c'était vous-même. Le vol, c'était vous-même. La destruction, c'était vous-même. La marginalisation du peuple, c'est vous qui le faisiez vous-même. Tous ces crimes, ces atrocités qui ont été commis en Guinée, c'est vous-même. Vous avez voulu coller cela au dos de celui d'Alain Diallo pour dire c'est lui qui fait sortir les enfants dehors. Ah! Il fait sortir les enfants dehors. Ok. Acceptons, admettons qu'il fait sortir des enfants dehors. Mais est-ce qu'il vous a demandé de taper ces enfants-là ou de tuer ces enfants-là? Non. Cela n'est inscrit nulle part. Il n'inscrit nulle part que c'est lui d'Alain à chaque fois qu'il fait sortir des enfants ou que vous, vous devez finir avec ces enfants. Il n'inscrit nulle part. Quand je vois des Guinéens incohérents, des Guinéens irréfléchis, tenir des propos pareils en disant mais bon, c'est lui d'Alain, c'est lui qui faisait toujours sortir les enfants. Oui! Le droit de manifester était un droit constitutionnel. même si ce droit n'existe pas aujourd'hui dans la charte de la transition. Mais le droit de manifester était un droit constitutionnel dans toutes les constitutions que la Guinée a connues. En utilisant ce droit, est-ce qu'il était dit dans une constitution de la Guinée que le droit de manifester doit être aussi réprimé par un droit constitutionnel dans la constitution? Non. Il n'y avait pas un droit dans la constitution comme ça pour dire à chaque sortie des manifestants il faut réprimer sauvagement. Non. Ce n'était pas écrit noir sur blanc. C'était seulement les humeurs d'Alpha Conde. Et vous savez, vous qui demandez aujourd'hui la libération de ce démon, il faut que le démon reste là. Il y en a qui appellent le colis. Moi, je pense qu'on ne doit même pas l'appeler le colis parce que le colis, même les imams reçoivent des colis. Le colis, même des pasteurs reçoivent des colis. Le colis, même des bons hommes, les hommes qui sont aimés par Dieu reçoivent des colis. Il ne faut pas qu'on salisse le nom du colis. On doit l'appeler tout simplement le démon, le diable. Parce que oui, le diable ne s'approche pas à tout le monde. Le diable ne fait pas du mal à tout le monde. Le diable, le diable, mais ne salissez pas le nom du colis, s'il vous plaît. Le colis, c'est le colis. Nous tous, nous recevons des colis. Donc, ennévons ce nom colis, colis tout simplement, disons tout simplement le démon, oui, le diable, oui. Ce nom-là le correspond, c'est très important. Parce que ce qu'il a fait, c'est inimaginable. Je vous jure, sur l'honneur, si le tout-puissant Allah, si le tout-puissant Allah avait voulu juger chaque président devant son peuple, je pense que ceux qui sont en train aujourd'hui de crier pour l'innocence d'Alpha Kondé, ceux qui sont en train aujourd'hui de crier pour la libération d'Alpha Kondé, si le jugement d'Alpha Kondé était fait par Allah devant toute la République du Guinée, je pense que vous alliez prendre la tête. Parce que de 1977, de 1976 jusqu'en 2000, jusqu'en 2007, jusqu'en 2009, jusqu'à maintenant, tout ce que la Guinée a connu comme manifestation, comme bouleversement, comme attaque, comme rébellion, comme inquiétude, comme instabilité en Guinée, vous savez, ce monsieur, il a sa part de responsabilité dedans. C'est la vérité. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Mais vous allez comprendre tôt ou tard que vous étiez dans l'erreur. Oui. Vous savez quand l'islam est venu, ok, les mécréants, ils pensaient toujours que l'islam c'est une fausse religion, que non, eux, ils doivent continuer toujours à adorer les idoles, ils doivent continuer toujours à pratiquer les traces laissées par leurs ancêtres. Il a été difficile pour les mécréants de comprendre que l'islam c'est la voie. Et quand ils ont compris, le jour qu'ils ont compris cela, ils se sont dit quoi ? Ils ont dit que nous étions dans l'erreur. Et vous, ça va prendre du temps, je pense bien, mais vous allez comprendre. Et quand vous allez comprendre, vous direz devant le peuple que vous étiez dans l'erreur. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont suivre la vidéo après, n'est-ce pas ? Parce que tout le monde n'a pas la chance de suivre M. Canté en direct, donc vous partagerez au maximum. C'était justement ce petit live que j'avais à vous faire. donc continuons d'être fiers de M. CDD, continuons d'être fiers de M. Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, parce que ces deux personnes-là, ce sont eux qui ont fait, qui ont fait la Guinée, de la Guinée aujourd'hui, ce que nous connaissons aujourd'hui en Guinée, ce sont les deux personnes-là. Il ne faut pas nier, il ne faut pas nier. M. CDD a commencé. Le colonel n'avait pas compris. Parce qu'il a fallu aussi du temps pour le colonel de comprendre. Oui, CDD, lui, il avait déjà compris dès le départ. il a compris, il est resté là. Il s'est dit, non, on doit combattre cela. On doit combattre, il est resté dans le combat, il a combattu, il a combattu, il a combattu, et il a fallu que, M. le colonel Mamadi Doumbouya comprenne la situation. Et dès quand il a compris la situation, il n'a pas tardé à frapper. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans cette situation de joie, de béatitude, de démocratie, de bonheur et de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada